allez salut à tous petit déballage du jour un petit colis qui vient de chez rc team alors j'ai pris on verra après alors j'ai pris j'ai pris des écrous les écrous de moyeux ici parce que là sur le outcast j'en ai perdu un et en même temps j'ai perdu le petit cache noir qui vient juste devant l'écrou donc voilà donc j'ai dû acheter ça sauf que les petits cache noir ne se vendent pas avec les écrous ils se vendent avec les fusées ou les portes fusées on va dire portes fusées plutôt donc obligé d'acheter les portes fusées pour avoir les petits cache noir qui viennent ici c'est un peu dommage j'aurais préféré qu'ils les vendent avec les écrous ça aurait été beaucoup plus simple je pense donc voilà donc pour l'instant j'ai simplement rajouté ici je vais pas changer les portes fusées sont encore bons c'est encore ceux d'origine aussi selon trois ans franchement chapeau voilà et puis alors une nouveauté enfin une nouveauté si c'est une nouveauté pas très récente mais c'est une nouveauté malgré tout j'ai acheté le support d'èlerons rpm alors c'est le le 81 802 n'est pas donné un petit peu plus de 20 euros et en fait vous allez voir quand je vais je vais l'avoir monté il a en plus du sud du support d'aileron classique il a un renfort qui vient directement se mettre comme un skid plate et qui rejoint le support d'aileron je vous montre ça une fois que c'est installé et puis voilà c'est plus fort que toi j'ai aussi acheté un moteur d'occasion alors j'ai fait une boulette parce que le moteur d'occasion c'est bien un blx 2050 kv sauf que c'est un 4068 sur l'annonce c'était bien indiqué mais j'ai pas fait gaffe et c'est un petit moteur du coup je vais faire l'essai sur le outcast je vais voir ce qu'il donne et puis il finira sur le vs2 je pense voilà petite boulette ah bon tant pis c'est comme ça alors c'est vrai que moi d'habitude je mets le l'aileron directement sur la carreau incassable parce que j'en avais marre de flinguer les supports d'aileron mais vu que là il y a un petit renfort en plus je me suis dit tiens je vais tester ça pour voir ça m'a l'air fort intéressant c'est pas donné mais bon c'est vrai que le look avec le support d'aileron c'est un peu mieux quand même que sans donc on va bien voir si ça tient le coup alors tant mieux par contre si au bout de quelques sessions ça casse c'est que ça vaut pas beaucoup mieux que les supports d'aileron classique même en dessous il y a tout la crasse qui vient se glisser entre le skid plate et le châssis ça passe quand même ok alors donc ça ça vient il y a un truc qui gêne il y a ça qui gêne je vais même pas devoir le retirer un second ça tient ma colle arrière ouais donc je dois retirer le petit rajout que j'avais depuis un bon bout de temps qui fait la finition en fait de la cale arrière je dois enlever sinon ça passe quoi ça ça va venir ici ça donne ça marche je retire les anciens ça donne on met donc voilà ça s'est installé moi j'ai galéré un petit peu parce qu'en fait moi je mets alors du mal à le voir là ici je mets des petits écrous pour que les vis ne se fasse pas la malle mais ça marche plutôt bien j'ai passé complètement à travers comme ça voilà avec des écrous c'est impeccable donc maintenant il reste plus qu'à venir mettre le renfort ça on vient le fixer et après on vient mettre l'aileron de manière classique côté voilà ce qu'il y a de bête c'est que on ne peut pas mettre des roulettes moi peut-être de venir percer ici complètement via mettre deux roues ici je sais pas voilà et ensuite je vais venir mettre l'aileron donc maintenant on va remettre ça ici voilà je vais remettre les roues voir comment ça rend avec la carreau donc après ça va être l'entretien général du véhicule faut que je change tous les noix parce que j'ai les noix qui sont bien marquées je vais me faire voir et j'ai regardé le prix des noix donc ça là c'est 20 balles 20 balles pour deux malheureuses noix c'est abusé franchement c'est abusé j'étais dans l'optique de de me prendre un talion mais je crois que je vais vite faire demi tour parce que le prix des pièces chez arma là c'est je vais réfléchir à autre chose franchement ça fait peur 20 balles pour deux noix c'est plus qu'à espérer c'est que c'est du solide ça fait chouette c'est vraiment dommage c'est pour la willy bar ça fait longtemps que j'avais pas l'aileron il est un peu bas ça fait bizarre je vais le relever je vais le relever parce que ici voilà là et là j'ai des autres trous pour encore le remonter un petit peu donc ça je vais faire ça voilà et puis je pense que ça devrait le faire bon j'ai relevé et je trouve que ça fait pas encore assez haut donc puis ici ça tient juste avec deux vis je trouve ça assez fragile donc je vais faire un autre système à ma sauce mais bon voilà en gros c'était vraiment pour vous présenter ce renfort support des langues alors il est vachement sympa sérieux ça fait chouette et on va voir s'il est tenace voilà allez à bientôt et j'ai reçu t'es tenace à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021